Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Geek en Série Récap Ahsoka. Et oui, on est de retour. J'avais hésité, est-ce que je faisais un épisode de plus ? Est-ce que je faisais tous les deux épisodes ? Eh bien écoutez, j'ai décidé de revenir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet épisode 3. Et je pense que Céline, toi aussi, t'as pris beaucoup de plaisir puisque tu es revenue gentiment rediscuter de la série avec nous. Donc bonsoir. Bonsoir. Surtout, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire les deux premiers épisodes avec toi la semaine dernière. Ah bah oui, franchement, c'était super. On a fait plein de belles discussions. On a fait plein de discussions, on a parlé de plein de choses. On a dit que les Jedi, voilà, c'était pas trop ça. Bon, voilà, on a un peu égratigné, mais quand même. Et pour nous accompagner cette fois-ci, eh bien, Léna nous a rejoint. Coucou Léna. Coucou. Super contente d'être avec vous ce soir. J'avais pas pu être là pour les deux premiers, mais ravie de vous rejoindre sur le troisième. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir nous partager ton avis déjà sur ces deux épisodes et parler du troisième avec nous. Avant de se lancer dedans, j'ai des petits trucs à dire. Alors, j'ai noté parce que je vais oublier parce que voilà, en ce moment, j'oublie tout. Je vais vous dire ça. Voilà, je remercie Tannis qui s'est abonnée à notre chaîne Twitch. Et j'en profite pour remercier Circé qui nous a fait un don sur Tipeee. Donc, merci beaucoup. Et si vous aussi, vous voulez nous aider, pourquoi pas à payer le matériel, le site que nous utilisons, donc StreamYard, l'entretien du site, voilà, ou d'autres petites choses qui nous servent dans la production des podcasts, vous pouvez aller sur notre page Tipeee et faire un petit don, même un euro déjà. Ça nous aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous aider, bien sûr, en partageant les émissions. Ça, c'est important. Ça permet de nous faire connaître, de nous faire un peu sortir de cette mer qui est la mer des podcasts magnifiques. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles, pareil, sur vos appys de podcasts préférés. Ça nous aide. Et vous pouvez faire la même chose aussi pour Geek Squadron, cette magnifique chaîne YouTube qui est aussi en podcast maintenant. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de notes sur Podcast Addict. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, allez récompenser le bon travail. Merci, Fé, parce que c'est vrai qu'on vient juste de finir un peu la mise sur les podcasts. Il faut qu'on remette les émissions. Pour le moment, on ne les a pas toutes mises. Mais n'hésitez pas à nous faire quand même de la pub. Ce serait super gentil. Ça aide à la visibilité, oui. Oui, ça aide à la visibilité parce que c'est vrai que des fois, les réseaux sociaux, quand on dit, tiens, on sort un épisode, deux minutes après, c'est noyé dans plein d'autres messages et tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est vrai qu'en mettant un like, en retweetant, en repartageant sur n'importe quelle plateforme, ça aide aussi à faire perdurer l'information. Donc, voilà, j'ai en profité. On va pouvoir se lancer dans Ahsoka. Maintenant que Lena a mis sa caméra, on sent que ça y est, l'experte est prête. Là, je suis prête. Du coup, partage-nous un peu ton avis sur les deux premiers épisodes qui n'étaient pas là dans l'épisode précédent. Est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu avais vu Rebels, toi, déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Oui, tu l'avais vu ? Oui, j'ai vu Rebels. Alors, je ne l'avais pas vu en entier au début. Et en fait, j'ai profité de la sortie d'Ahsoka pour me replonger dedans et pour aller jusqu'au bout cette fois-ci. Donc, Rebels, c'est très cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien écrit. Alors, comme dans toutes les séries animées, comme dans Clone Wars, comme dans Bad Bad, je trouve que des fois, il y a des épisodes qui sont un peu en dessous, qui sont un peu de remplissage. Mais globalement, les intrigues, je les trouve super intéressantes. La caractérisation des personnages aussi. Donc, Rebels, pour moi, c'est vraiment un point fort de l'univers Star Wars. D'accord. Et j'ai écouté ce que vous avez dit. Alors, je n'ai pas pu finir entier le podcast, mais j'ai quand même réussi à rattraper une bonne partie de ce que vous aviez dit la semaine dernière. Donc, c'était très cool. J'ai pu avoir un petit peu vos avis. Et alors, globalement, j'ai beaucoup aimé ces trois premiers épisodes, et notamment les deux premiers où je n'étais pas là. Et j'aime beaucoup ce que fait Dave Filoni en règle générale. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Ahsoka. J'aime beaucoup les méchants aussi. Je trouve que Ray Stevenson fait un travail de ouf, et franchement, il crève l'écran. Il est très charismatique. Et même, ce n'est pas juste un méchant comme ça. On voit qu'il est un peu plus complexe. Je ne sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou l'épisode 2. À un moment donné, il y a une remarque sur le fait de tuer les Jedi. Il dit un truc du style, on n'est déjà pas beaucoup, ou un truc comme ça. Donc, on sent que quand même, tout en étant plutôt du côté obscur, il n'est pas totalement absolu aussi dans ce qu'il dit. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Et j'espère que ce sera un peu développé par la suite. Et après, de l'autre côté, j'étais très contente de retrouver les personnages. J'aime beaucoup Hera. Après, je suis un peu gênée. Alors, ce n'est pas gênée, mais j'ai du mal à me détacher de l'actrice de Marie-Elisabeth Winstead. J'ai tendance à la voir, elle, un peu plus que le personnage. Je pense que c'est aussi, c'est Hera mieux au fil des épisodes. Surtout que dans les deux premiers, là, c'est mieux dans l'épisode 3, mais dans les deux premiers, j'ai trouvé qu'elle faisait un peu décoration. On ne lui avait pas encore donné assez de matière à jouer et elle était un peu pour seconder. Mais là, dans cet épisode-là, on y reviendra, mais elle a un peu plus de matière et son personnage est un peu plus mis en avant. Et le seul truc qui m'a un petit peu gênée, alors ce n'est pas très grave, mais j'ai eu du mal un petit peu à accrocher au fait de faire de Sabine une padawane. Je n'ai pas trop compris l'intention de départ, parce que pour moi, Sabine, c'était un personnage qui était déjà assez badass, qui avait ce côté mandalorien, qui était une experte en combat et en plein d'autres choses. Et je ne voyais pas ce que ça pouvait vraiment ajouter de faire d'elle une Jedi en plus. Et sur le coup, ça m'a un peu donné la sensation qu'il fallait que forcément les personnages deviennent Jedi pour devenir intéressants. Et voilà, ça, ça m'a un petit peu moins emballée. Mais sinon, je trouve que sa relation avec Ahsoka est intéressante. Et j'ai hâte de voir la suite et qu'on en parle un petit peu plus dans cet épisode, parce que c'est une relation aussi qui se développe sur cet épisode 3 et qui est assez intéressante aussi. Donc, voilà. On va en parler. Tiens, on reviendra d'ailleurs sur ce que tu as dit par rapport à Sabine Jedi. Vu qu'elle fait son entraînement, on pourrait y revenir. Ah, et je remercie XP qui nous a fait un don sur Tipeee. Je le vois en direct sur mon téléphone. Merci XP. Merci XP. Alors, hop, je prends mes notes. Alors, bien sûr, avant qu'on se lance, petite chose aussi à dire. Dans le précédent épisode, on avait découvert la vie de Diana Lee Innocento. Et donc, tu nous avais dit, Céline, que c'était le lit pour Bruce Lee, parce que son père connaissait Bruce Lee. Donc, je suis allée me renseigner parce qu'on s'était posé des questions et j'ai des réponses. Donc, en fait, son père, il était un ami de Bruce Lee. Il était aussi son élève et son bras droit. Et en fait, tous les deux, ils ont travaillé pour diriger l'école de Jeet Kune Do, qui est l'art martial développé par Bruce Lee. Et son père, par la suite, il a continué à travailler pour faire connaître différents arts martiaux. Et apparemment, il a entraîné sa fille qui connaît différents arts martiaux. Et apparemment, elle est reconnue, elle aussi, comme artiste martial. Elle a même fait des couvertures de magazines spécialisés dans les arts martiaux. Donc, logiquement, elle sait se battre. Alors, après, c'est vrai que dans Mando, on l'avait vu se battre. Alors, c'est David qui m'a rappelé ça. David qui est dans Star Wars en direct. Qu'elle s'était battue, justement, avec la lance en métal de Beskar. Et j'avais oublié. C'est vrai qu'effectivement, avant l'émission, je suis allée revoir la scène. Et on sent quand même une certaine maîtrise. Mais j'aimerais bien la voir se battre à main nue. Parce que ça serait cool d'avoir du Jeet Kune Do dans Star Wars. Moi, ça me plairait bien. Clairement, il y a du potentiel. Si c'est une experte, il faut en profiter. En plus, ce type d'art martial, je trouve que ça irait bien avec la série. Parce que la philosophie de Bruce Lee, c'était beaucoup sur l'adaptation, de s'adapter à son adversaire et d'utiliser sa force contre lui. Et je trouve que, quelque part, ça va bien avec le côté Jedi. Parce que le Jedi peut utiliser, justement, la colère des Sith et autres pour les retourner contre eux. Pareil, à chaque fois, la force d'adversaire et tout, je trouve que ça marcherait bien. Et il y avait cette phrase que Bruce Lee disait, « Sois comme l'eau, mon ami ». Et il expliquait que l'eau, suivant comment c'est, elle s'adapte. Elle peut être bruyante, elle peut être stagnante, elle peut être glace, elle peut être plein de choses. Et donc, pour lui, en fait, le combattant, c'était l'eau. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, écoutez, on va voir s'ils vont y penser. Parce que ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Alors, je vais dans mon petit plan. Donc, pour présenter l'épisode de cette semaine, qui s'appelle « Time to Fly ». Donc, en gros, « Temps de s'envoler », si je traduis de façon... En français, ils l'ont traduit « L'heure de s'envoler ». Oui, voilà. Voilà, donc « Temps ou l'heure », c'est plus sympathique. Et de nouveau, à la réalisation, on retrouve Steph Green et au scénario « Défiloni ». Donc, « Défiloni », je pense qu'il a tout écrit, de toute façon, la série. Mais bon, voilà, on vous l'a présenté dans le précédent épisode. Quelqu'un a envie de se lancer pour faire juste un petit pitch de l'épisode ? Et comme ça, après, on en discute ? Léna, est-ce que tu te sens ? Je sais que tu aimes bien le pitch. Allez. Eh bien, on retrouve donc Sabine qui va reprendre son entraînement avec Ahsoka et Ouyang. De l'autre côté, on va avoir Hera qui va se rendre auprès du conseil des sénateurs pour demander de l'aide pour aller à la recherche de Fron et de Ezra. Enfin, surtout, elle le vend surtout pour Fron, en tout cas, pour la menace que c'est. Et donc, on verra que ça n'aboutit pas. Et donc, ensuite, on va avoir Ahsoka et Sabine qui vont partir pour ce système. Et il va y avoir un espèce d'affrontement spatial avant de finir sur la planète et de découvrir un mystérieux anneau. Donc, on rentrera un peu plus dans les détails dans l'épisode. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode en général, avant qu'on aille un peu plus dans l'analyse et un peu plus dans le spoiler ? Parce que vous l'avez compris, on est là pour analyser, donc pour qu'on parlait et on va devoir spoiler. Et bonsoir à... Alors, j'ai essayé de prononcer bien. Zit Shen, je pense. Bonsoir à toi. Thierry Céline, si tu veux nous donner ton avis. Écoute, c'est un épisode où il ne se passe pas énormément de choses, qui est court, mais il est quand même très, très dense et très agréable à regarder. L'entraînement est très sympa. On y retrouve, voilà, les petits clins d'œil à Luc avec sa visière. Comment Ouyang a son petit humour bien aiguisé qui est bien présent. Moi, j'ai adoré le petit coup de la tasse. J'ai trouvé ça... Enfin, voilà. Elle est... Finalement, Sabine, c'est un peu Madame Tout-le-Monde avec la force. Elle galère, mais... Mais elle s'accroche. Il y a vraiment ce petit côté-là. Et puis, Héra de son côté, voilà, face à la réalité de la politique qui finit par même perdre un peu ses nerfs en disant, et vous, pendant la guerre, vous faisiez quoi, quoi ? Donc, voilà, c'est pas mal. Ça pose des choses tout en étant agréable à regarder, quoi. Tout à fait. Et toi, Léna, du coup ? Ouais, j'ai bien aimé cet épisode aussi, qui était un peu plus court, mais bon, finalement, c'est vite passé. Mais s'il y avait du contenu, ce que je veux dire, voilà. C'était plus court, mais il y avait du contenu quand même. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé le fait, justement, qu'Héra prenne un peu plus de place et qu'on lui donne un rôle un peu plus important et qu'elle sert pas juste à suivre Ahsoka et Sabine à rien faire. Là, on voit son côté un petit peu plus où elle va aller chercher des soucis à la politique. C'est intéressant aussi parce qu'on va parler un petit peu de la politique de cette république qui se met en place et on va voir directement les défauts et on comprend très clairement pourquoi le premier rang aura réussi à s'implanter si facilement. Et j'ai bien aimé aussi la fin. Et en tout cas, ça nous tease la suite et ce qui va se passer avec ce fameux anneau. Et ça nous tease un petit peu les retrouvailles, peut-être, avec Thrawn, avec Ezra et tout. Donc, hâte d'avoir la suite. Ou alors, ils vont peut-être aller en Mordor pour le jeter. On ne sait pas. Oui, peut-être. Plein de possibilités. Alors, avant de donner mon avis, juste, M126 Lavigne qui dit « Les purgiles sont vraiment magnifiques. On retrouve bien l'esprit de la série animée Star Wars Rebelle. XP nous dit « Il y a des sabres et des vaisseaux, c'est parfait. Et il y a de la politique aussi à ne pas négliger parce que Star Wars a toujours été politique. Et je suis bien d'accord avec toi. » Moi, c'est ça qui m'a intéressée. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont dites. On a des choses qui sont montrées par l'image. Et ce qui nous est montré nous en dit beaucoup plus. Et j'ai trouvé que sur le côté politique, on y reviendra sur cette scène, il y a plein de trucs intéressants à déduire et à relier avec ce qui va se passer par la suite. J'ai bien aimé, justement, la partie entraînement sur la force parce qu'encore une fois, on a une relecture, je trouve, un peu des anciennements Jedi et qui font le lien avec ce qu'on a dit l'épisode précédent. Donc, ça aussi, j'ai hâte d'y revenir. Et puis, j'ai trouvé la réalisation un peu mieux que l'épisode 2 parce que c'est vrai que l'épisode 2, j'avais fait un petit peu des reproches à cette réalisatrice, notamment sur les scènes d'action. Là, je trouve que les scènes de combat dans l'espace étaient plutôt cool. Effectivement, il y avait un bon rythme. Moi, je m'en fiche qu'on ait des épisodes qui fassent 30-35 minutes. Tant qu'il y a quelque chose dedans, qu'on n'a pas de temps mort, qu'on n'a pas l'impression qu'ils prennent un truc et qu'ils étirent, qu'ils étirent pour essayer d'arriver au nombre de temps qu'on leur a donné. Donc, moi, ça ne m'embête pas qu'ils continuent comme ça. J'ai hâte de voir la suite. Alors, qu'est-ce que nous dit M120 Savigne ? Pour la politique, c'est esprit à la Andorre. À Andorre, c'est vraiment cool. Ouais, on en parlait. Il y a des liens qui sont avec tout ça et je trouve ça vraiment super cool. D'ailleurs, hop, on va pouvoir parler. Alors, est-ce que vous voulez commencer par l'entraînement Jedi ou par la politique ? C'est... Dans le chat. Salut Chucky ! Vous préférez commencer dans le chat par la politique ou par l'entraînement ? Alors, XP dit Zaitoshi, donc je pense qu'il veut l'entraînement. On va y revenir d'ailleurs sur ce Zaitoshi. Bon, bah écoutez... Allez, on part sur l'entraînement. Allez, on part sur l'entraînement. C'est mes premières images. Hop ! Et oui, j'ai essayé de vous mettre des petites images. Alors, Chucky, le sujet, c'est Ahsoka, l'épisode 3. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. On va spoiler, donc je préviens. Donc voilà, pour revenir sur l'entraînement, alors là, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que, donc Sabine, elle a un sabre en bois. Et ça, c'est vraiment typique des arts martiaux comme le Kendo, par exemple. Donc, on retrouve encore une fois les influences de George Lucas. Et regardez les sabres, la position de combat du robot. Ça ne vous en rappelle pas quelqu'un dans l'épisode 3 ? Ah, Grevious ? Ouais. Ouais, tout à fait. Et je me suis posé la question, c'est est-ce que le robot, justement, il n'était pas à quelque part paramétré pour se battre comme ça ? Parce qu'à son époque, il s'entraînait peut-être à combattre Grevious ? Après, c'est peut-être moi qui dis... Mais en fait, Young, il a, je ne sais plus, 25 000 ans, je crois. Donc, en fait, ça fait très très longtemps qu'il est avec les Jedi. Mais oui, en effet, il était dans l'ordre Jedi au moment de Clone Wars. Donc, il y a peut-être un moment où ils lui ont dit « Tiens, il faudrait que tu entraînes les jeunes padawans à cet art-là, à cette difficulté-là, parce qu'ils ont peut-être à l'avoir devant eux. Oui, exactement. Attends, je vous mets une autre petite... Voilà, là, on voit un peu mieux. Puis on voit donc Asoka qui vient surveiller. Et là, c'est intéressant parce qu'elle la regarde combattre et elle voit... On dirait qu'en la regardant combattre, elle arrive à comprendre son état d'esprit. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très art martial. Encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier que les arts martiaux, c'est d'abord un combat mental. Et là, il me semble qu'elle lui redit un peu ce que lui avait dit notre amie Kanan dans Rebelle, parce qu'elle a une sorte de blocage, en fait. Il y a quelque chose qui la bloque et c'est lié à ses émotions. Et c'est là que je reviens sur ce que tu disais, Léna. C'est que pour moi, en fait, le fait qu'elle a envie d'être Jedi, je pense que c'est lié à Ezra et au fait qu'il lui a dit ne lâche rien, continue à combattre et qu'elle se sent coupable. Et moi, je pense qu'elle le fait juste pour ça, que pour vraiment devenir Jedi, c'est peut-être aussi des mauvaises raisons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou peut-être pour lui rendre hommage ou pour parpétrer ce que lui avait fait. Ouais, c'est possible. Alors après, il y avait XP qui parlait de Zaitoshi, parce qu'à un moment, elle lui parle de l'art de Zaitoshi. Et en fait, c'est un personnage japonais, donc un samouraï aveugle qui a connu de multiples adaptations au cinéma. Et en fait, c'est là que je trouve ça intéressant parce que par la suite, donc je ne sais pas si je l'ai... Ouais, voilà. Par la suite, elle lui met la visière pour ne pas qu'elle voit. Donc encore une fois, bien sûr, tu l'as dit, Céline, on a une référence à l'épisode 4. Mais c'est aussi un trope de films d'arts martiaux d'avoir un personnage aveugle qui doit trouver en fait comment combattre sans voir. Il y a des choses... Enfin, je veux dire, on l'a vu dans Rebels avec Kanan, justement, qui est aveugle. Tu peux le voir dans plein de films. Prenons l'exemple, tiens, la carrière de Jean-Claude Van Damme. Vous prenez Bloodsport, à un moment, il y a un flashback où son maître lui apprend à combattre sans voir. Et donc, tu dois sentir les choses. Donc encore une fois, on revient, pareil, à l'entraînement de la force et encore une fois aux arts martiaux. On avait, tiens, dans Rogue One, un personnage, justement, c'était un moine, je crois que c'est ça, je ne sais plus l'ordre comment il s'appelle. Mais je ne sais pas si vous voyez qui était dans l'équipe de Rogue One qui était aveugle aussi et qui se battait en disant je fais un avec la force et la force avec moi. Ouais, voilà. Donc c'était super cool et ça aussi, c'était des personnages qui transcendaient quelque part la vision et je trouve que ce qu'elle lui dit, ça rappelle bien sûr la phrase de Obi-Wan qui dit l'œil ne voit que la surface des choses et je trouve que ça fait encore une fois miroir avec la scène qu'on aura après au niveau de la politique où en fait, l'œil ne voit que la surface des choses mais si tu vois au détail, tu vas t'apercevoir qu'il y a d'autres choses qui sont dites. Donc encore une fois, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur la façon dont Ahsoka distille l'enseignement Jedi ? J'ai trouvé que en fait, sur le coup, quand t'allumais le casque, je me suis dit est-ce que vraiment ça va marcher comme il n'y a pas tout ce truc de force sensitive et tout avec, je vais y arriver, avec Sabine, même si on voit plus tard que tous les êtres sont dotés d'une forme de force tout de même et finalement, le fait qu'elle arrive à se servir de ses autres sens, j'ai trouvé finalement que ça fonctionnait quand même assez bien et du coup, la scène, je la trouve intéressante et pour le coup, le fait que, tu vois, le fait que ce soit pas comme ça pouvait être dans l'épisode 4 avec un robot qui tirait des missiles et ce côté un peu plus agressif, le fait que ce soit, qu'elle le fasse avec elle, que ce soit pas juste un droïde, j'ai trouvé que c'est intéressant aussi et que ça permettait davantage lier les personnages aussi. Ah ouais, et tiens, il y a Chucky, j'ai affiché ce qu'elle disait dans le chat, qu'elle rappelle qu'Ahsoka dit je veux pas qu'elle soit une Jedi, je veux qu'elle soit elle-même et ça encore une fois, c'est intéressant parce qu'Ahsoka, on a vu la semaine dernière qu'elle était sur le consentement, mais elle est vachement à l'écoute de la personne et donc en fait, elle est plus dans l'empowerment, dans l'affirmation, dans le fait que, bah voilà, elle veut qu'elle s'épanouisse, elle veut qu'elle s'assume, elle veut qu'elle se positionne et on le verra un peu plus tard dans la scène de Baston, dans l'espace, où elle attend que son élève lui dise de quoi elle a besoin, elle lui dit dis-moi de quoi t'as besoin alors que, en général, t'as le maître qui va dire à son élève fais-ci, fais-ça alors qu'elle, elle veut qu'elle prenne l'initiative pour justement peut-être retrouver confiance en elle et ça voudrait dire que peut-être le personnage est cassé bah du fait de ce qui s'est passé et qu'elle a peut-être perdu ses sensations un peu comme Stallone, vous savez, au début de Cliffhanger, ce magnifique film où il vous dit qu'il a perdu ses sensations de l'escalade, voilà, je fais des relations. Ouais, je voulais revenir au fait que tu dis qu'elle utilise ses sens, je trouve que c'est pareil ça, quand tu fais le parallèle justement avec Luc, parce que finalement, Luc, tu lui mets la visière et tac tac, il y arrive quoi, avec la force, parce que vraiment, il n'y a aucun sens qui pourrait l'aider à ce moment-là et donc en fait, on est un peu, Luc, il est un peu en marissou quoi, j'ai envie de te dire, alors que, bah Sabine, non, Sabine, elle le fait avec tous ses sens en éveil et donc, elle est vraiment dans l'accompagnement des sens quoi. Mais c'est intéressant et le fait qu'à la fin, elle lui fasse le truc avec la tasse en lui disant, bah voilà, qu'elle lui explique que la force, on l'a en nous. C'est ça qui est intéressant, elle lui dit, la force, on l'a tous en nous, mais elle dit, pour s'en servir, il faut le don. Mais en fait, pour moi, le don, c'est la volonté, c'est le fait de vouloir lutter et donc, la tasse, en fait, c'est un peu comme dans Matrix, la cuillère n'existe pas, là, c'est la tasse, quelque part, n'existe pas, c'est-à-dire, c'est sa volonté et le fait qu'effectivement, elle essaye et qu'elle dit, bon, bah, t'as gagné pour cette fois, mais on sent qu'elle se montre pas vaincue, c'est intéressant parce que ça montre que le personnage est en train de développer ce côté combatif qu'elle avait l'air d'avoir perdu dans les deux premiers épisodes. C'est de la psychologie, en fait. il y a un côté vachement logique, en fait, bah, dans, jusque-là, on a vu des Jedi, en fait, où ils ont pris que des hauts potentiels, j'avais envie de te dire, avec des gens hautement midi-chloriens et là, voilà, elle forme quelqu'un qui est sensible à la force, un peu comme tout un sache chacun, peut-être même, peut-être un peu plus, mais pas de manière exceptionnelle, enfin, c'est un peu l'anti-anakin, mais on voit que ça reste possible. Ouais, et d'ailleurs, là, dans cette scène où elle s'entraîne, elle lui parle, elle lui dit, je sens ta colère et elle dit, ouais, ça te donne de la force mais ça te déséquilibre et en fait, pour moi, je trouve que c'est encore une fois un travail psychologique parce que quand tu travailles sur toi-même que tu fais de la psychologie, on t'apprend à gérer tes sentiments et à pas te laisser dominer par eux, pas te laisser bouffer, mais on te dit aussi que c'est normal que tu ressentes de la colère, de la peine et tout et qu'il ne faut pas non plus les occulter totalement. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'encore une fois, quand on renvoie avec ce qu'on voyait des Jedi dans la postlogie, par exemple, on avait l'impression qu'il disait qu'il fallait vraiment enlever toutes les émotions négatives. Donc encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'Asoca, c'est quelqu'un qui a vraiment compris les faiblesses de la force dans l'enseignement de Jedi et qui, quelque part, les a comblées en se basant sur elle, sur ses besoins et qu'elle transmet peut-être sa façon de faire à Sabine. Après, encore une fois, c'est mon ressenti. Je vous écoute. Si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, moi, je suis d'accord globalement. Ok. Alors, je vais essayer d'aller dans les jeux de saut du sol, on y reviendra après. Voilà, dans la scène de combat, justement, je saute nos ennemis, ça, on en reparlera plus tard. Là, c'est intéressant parce que, justement, on voit, je mets cette dernière image parce que c'est pour extraire la scène de combat. Là, on voit, effectivement, on parlait de la relation qui se développe. Si vous voulez en parler de cette relation à ce moment-là dans l'action, qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, entre elles ? Qui veut y aller ? Céline, Léna ? Vas-y, Céline, je t'en prie. D'abord, on voit une certaine complicité. On voit que, voilà, elles s'envoient des petits pics, mais gentilles. Enfin, il y a vraiment une sorte de sororité entre elles. Et, comme tu dis, je crois que c'est tout à l'heure, tu disais qu'elle lui donne, en fait, les clés. À un moment donné, elle lui dit, c'est toi qui donnes le rythme, c'est toi qui me dis ce que je dois faire et puis je le ferai. Je trouve qu'il y a une grande responsabilité là-dessus. Après, si j'en profite deux secondes pour vous parler de la scène, j'ai trouvé ça un peu abusé qu'en deux secondes, Ahsoka mette sa combinaison quand on voit la communauté qu'une combinaison spatiale peut être. Et vu qu'il faut entourer correctement les mantrales à l'intérieur du casque, je me suis dit, quand même, elle est à... Par contre, quand elle revient, elle ne va pas jusqu'à la retirer. Il ne faut pas la dire. Non, non. Après, c'est la force. Grâce à la force, s'habiller vite. J'aimerais bien avoir son pouvoir parce que déjà, mettre un maillot de bain, c'est chiant. Alors, une combinaison. elle leur tient quand on est mouillé. Affreux. Mais la scène, elle était super cool. J'ai adoré, justement, quand elle va sur le vaisseau et qu'elle fait tout ce truc et tout pour lutter. J'ai trouvé la scène super belle, en fait. En plus, je trouve que c'est une très, très bonne idée de mise en scène. J'ai beaucoup aimé ça. On a l'impression qu'elle danse dans l'espace. Encore une fois, Soka, c'est la meilleure. On ne peut pas dire autrement. Mais vraiment, j'aime cette vision-là. Il y a vraiment ce côté art martiaux, ce côté un peu magique. Tu as l'impression de se ressentir un peu limite de la cosmo-énergie. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on revient un peu aux origines au début, à ce qui se passait dans la trilogie, ce qu'avait fait Georges Lucas. Et même si on y revient un peu. Moi, je trouve que dans la post-logie, on essaie un peu de revenir au côté, on va dire, art martial du truc. Mais moi, c'est un truc qui me manquait un peu dans la post-logie parce qu'avec les histoires de médicloriens et compagnie, ça m'avait un peu perdue. j'aime bien que vraiment, on revienne sur ce côté philosophique, ce côté psychologique aussi. Je trouve que ça apporte beaucoup de richesse et encore une fois, ça permet de mettre en lumière le malaise de Sabine. Et ça, retenez, parce que j'ai une théorie sur elle à la fin, ça va être pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit dans le chat ? Alors, Tchiky nous dit, alors, la scène du vaisseau, j'ai des égouts négatifs du pourquoi les méchants ne tirent pas directement sur le vaisseau. au lieu de tirer sur Ahsoka. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Après, peut-être qu'ils ne savent pas viser. Rappelez-vous que dans l'Empire, ils ont des petits soucis. Voilà, on va dire ça. Ils sont des troupeurs. Ou peut-être qu'ils se disent que le vaisseau, il a un bouclier et pas elle. Voilà, peut-être, peut-être. Après, en même temps, ceux qui tirent sur elle, c'est surtout ceux qui vont se faire zigouiller. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, dans ces scènes, on a encore des miroirs et avec la trilogie parce qu'on a des... Par exemple, on a un moment, ça rappelle fortement dans l'épisode 4 quand on a Luke qui tire et Han Solo aux commandes et qui discutent. On a des plans qui se répètent, encore une fois. On l'a dit dans l'entraînement aussi, on a du miroir. Donc encore une fois, c'est vraiment Ahsoka, c'est la série du miroir. Le miroir est important et la signification du miroir est importante aussi. C'est à la fois une porte entre deux mondes, c'est un moyen de voir la vérité devant soi. Le miroir, c'est aussi l'illusion que tout va bien. Et justement, le côté illusion, on va l'avoir dans la politique si vous voulez qu'on y passe. Avant que vous avez des choses à ajouter encore sur l'art martial. Non ? Bon, bah politique alors. Allez, politique. Je reviens sur les politiques. Je vais vous montrer parce que j'ai des belles photos. Hop ! Ça commence là, oui. Voilà. Donc là, la politique, vous voyez, on a Mon Mota. qui est au centre et on a des sénateurs autour d'elle et ce qui est très intéressant, c'est que donc ERA, elle leur demande ce dont elle a besoin et on voit que Mon Mata, elle, elle a l'air plutôt, enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait l'air plutôt pour, mais qu'elle a l'air bloquée par les sénateurs qui sont autour d'elle et notamment, voilà, cet homme-là. En fait, cet homme-là, si vous avez suivi les séries animées, je vous le dis, vous l'avez déjà vu dans Star Wars Resistance puisque c'est le père du héros de la série et ce personnage-là, en fait, ouais, c'est, j'avais noté son nom, je vais vous le donner, hop, mais c'est le père du héros, alors où c'est que je l'ai noté ? Et bien sûr, maintenant, quand je le veux, je ne le retrouve plus. Bien sûr, je ne retrouve plus son nom. C'est que Sono, je crois, un nom comme ça. Ouais, c'est que Sono, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, lui, ce personnage-là, on sait, donc si on a regardé la série, c'est un bonus, je vous le dis, que le premier ordre, il fricote avec, quoi. Et là, dans cette scène, c'est intéressant parce qu'il est celui qui dit, ah oui, mais non, on ne veut pas de violence, c'est quand même un petit peu bizarre. Et regardez la tête de Mon Mata, on sent qu'on sent une grosse tristesse, mais on sent le doute aussi en elle que quelque part, elle, elle a envie d'aller aider, elle sent le truc, mais elle se fait totalement bouffer. Et encore une fois, on retrouve ce qu'on a vu dans la dernière saison de Mandalorian et un peu des échos aussi à Andorre où le fait qu'il y avait des gens qui n'osaient pas se battre et que dans Mando, il y a des gens qui ont tellement peur de ce qui s'est passé qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise. Et c'est la peur qui domine la politique, c'est super dur. Et on voit que ce personnage de Mon Mata qui était quand même un peu révolutionnaire qui se battait, qui ne voulait pas laisser l'Empire gagné qui a créé la rébellion, là, on la voit dans cet état-là, ça fait de la peine quand même. Céline, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est assez affreux parce que dans Star Wars, en fait, à chaque fois que c'est il y a de la démocratie, en fait, la démocratie est malade et lente et dans l'immobilisme. Et en fait, on est limite en train de... À la fois, on combat le totalitarisme, mais en même temps, à chaque fois qu'il y a de la démocratie, c'est malade. Donc, je trouve ça assez terrifiant. Ah oui, oui, mais on y reviendra dans les théories parce que j'ai une théorie sur cette scène-là. Mais oui, je trouve que ce qui est montré à l'image est effrayant parce que cette tête-là, pour moi, c'est le symbole qu'effectivement, ça ne peut pas marcher et que la République, elle a tout abandonné que c'est la dépression qui est en fait à la tête du pouvoir plutôt qu'autre chose. Et un jouet expé qui disait qu'Era est isolée physiquement et géographiquement et que sa demande est rejetée, c'est totalement ça. la scène, elle le montre, on voit déjà deux camps qui se font face. Un camp qui est bercé par l'illusion qui refuse de voir que la guerre n'est pas finie et que ça revient et un autre camp qui est plus dans la révélation qui fait face et qui dit non, mais faites attention, là, il se passe des choses et tout. Et encore une fois, c'est hyper intéressant et ça va faire écho avec ce qui se passe plus tard au niveau de la postlogie. Je pense à cet excellent bouquin que je vous ai recommandé plein de fois, lien du sang qui est centré sur Leïa où on a une Leïa qui finalement va se retrouver dans la posture de Mon Mata qu'on peut voir dans Andorre et qui va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va partir faire la résistance. Et Ra, elle est un peu dans cette position-là aussi. Donc, je me dis qu'effectivement, elle va sûrement faire quelque chose. Ça va lancer des petites étincelles qui vont aboutir à ce qu'on a dans la postlogie. Pour moi, c'est l'origine d'un peu tout cette scène-là. Léna, si tu veux rajouter quelque chose ? Non, cette scène, je la trouve particulièrement intéressante notamment en termes de tout ce qui est politique parce qu'ils nous disent clairement que parmi les hauts fonctionnaires, maintenant, il y a des gens qui étaient avant de l'Empire mais que comme ils ont prêté allégeance, pas de souci. Il ne faut pas s'inquiéter. Ils ont prêté allégeance. Donc, s'ils ont prêté allégeance, on peut les croire sur parole. Ce sont des gens auxquels on peut se fier et pas de problème. Déjà, on voit qu'au gouvernement, il y a déjà des anciens de l'Empire qui sont là. Donc, limite, on leur donne les clés de la maison. On leur dit commencez à instaurer vos petits complots. Il n'y a pas de souci. Faites comme chez vous. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi ce côté, j'ai un peu l'impression, dès qu'Era parle du retour de Thrawn, oui, c'est ça, ils vont un petit peu dire non, on ne veut pas un nouveau conflit. ce n'est même pas vraiment il n'y a pas de nouveau conflit, c'est on ne veut pas un nouveau conflit. On fait les autruches entre guillemets, on préfère fermer les yeux et être aveugle et tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous faites des idées. Et on sent pourquoi, en fait, c'est limite évident, pourquoi ça n'a pas duré en fait, parce qu'on sent qu'il se voile un petit peu la face et même si on a au milieu Mon Motma qui essaye un petit peu d'être à l'écoute et d'essayer de trouver des solutions, on sent qu'elle n'est pas suivie et du coup, que c'est un peu voué à l'échec. Ça fait aussi écho à ce qu'on voyait dans l'épisode 1 avec le sénateur Valorum qui était complètement bouffé par ces deux conseillers par le Sénat et qui avaient les mains totalement liées, qui ne pouvaient rien faire. Donc encore une fois, on se dit, mais tout recommence, tout est cyclique et c'est super déprimant en fait. Et XP parlait, encore une fois, du fait que ce conseil soit en hologramme, pour moi, c'est encore une façon de nous montrer par l'image à quel point ils sont faux puisqu'ils sont une image, ils ne sont pas en chair en os, ils sont une image. Donc forcément, une illusion et l'illusion est fausse et on le voit très bien avec les gens autour d'elle qui sont un peu des anciens collabos. D'ailleurs, à un moment, vous le disiez, Hérald dit, et vous, qu'est-ce que vous faisiez pendant la guerre ? Et ça, ça renvoie totalement, je trouve, à la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, où il y a des gens qui se sont cachés, on en parlait la semaine dernière, qui se sont cachés, qui se sont enrichis pendant la Seconde Guerre mondiale et puis après, qui sont revenus tranquillus. Hop, voilà. Et toutes ces histoires aussi, ce n'est pas forcément des fantasmes, mais de ces anciens nazis qui se sont cachés et qui ont toujours conspiré pour essayer de ramener tout ça sur le devant de la scène. Donc, encore une fois, Star Wars, c'est aussi un écho de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Vas-y. Non, mais j'allais dire, dans l'épisode 2, on voyait qu'il y avait des industriels qui étaient toujours en place. Là, on voit qu'il y a des politiciens qui sont aussi toujours en place. Ouais, ça aussi, qui n'ont pas été... Et ça, en même temps, ça fait écho aussi à notre société où on voit qu'il y a des personnes qui ne devraient pas être en place, qui ne devraient pas pouvoir faire certaines choses avec la fameuse cancel, machin, je ne sais pas forcément pour ça, mais qu'il devrait y avoir une vraie justice. C'est une justice qui n'y est pas. Et on les voit toujours là et certains, ce sont des politiques qui ont des pouvoirs sur les gens alors qu'ils devraient être en prison, il devrait y avoir un travail de justice qui n'est pas fait aussi. Et on voit la même chose dans Star Wars et c'est sûr que ce qu'on voit là, on comprend que cette nouvelle république, elle ne pouvait pas fonctionner parce que c'est une publique qui est en PTSD, qui est tellement traumatisée par ce qu'a fait l'Empire qu'elle ose rien faire. C'est non, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit calme, ah non, 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 pas de truc et c'est exactement le miroir de ce que va nous faire Luke plus tard avec son académie Jedal et ce que va faire Leia et Han Solo en abandonnant leur fils. Non, 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 on a peur, il ne faut absolument pas que ça soit comme Vador et compagnie, allez hop, on s'en débarrasse. Donc c'est, encore une fois, on a l'impression qu'Ahsoka, elle, elle voit clairement les choses, Hera voit clairement les choses aussi en disant je comprends qu'elle a peur mais vous vous faites bouffer et c'est hyper intéressant et on en revient à ces figures un peu de sorcières et de figures antiques qui étaient un peu là pour dire un peu ce que disaient les dieux et les voyances et tout et qui n'étaient pas forcément pris au sérieux un peu les vestales, les choses comme ça. Et c'est vrai que le fait qu'on ait ces persos féminins qui soient les porte-paroles un peu d'un futur triste, il y a vraiment ce rapport-là je trouve avec la mythologie. Vous voulez rajouter quelque chose sur la politique ? Moi, c'est bon. Non ? C'est bon ? C'est une aussi ? C'est bon. Merci. Dans le chat, est-ce que... Non, j'ai tout partagé ? Oui, c'est vrai, Monmata, elle meurt dans la postlogie au moment où le premier ordre tire sur l'endroit où est la République. Donc voilà, on fait à elle. Bon, bah écoutez, on va parler un petit peu du plan des méchants avant de partir sur les théories. Alors, je vais vous chercher notre ami l'anneau, là. Parlons un peu de ce qui se passe, là. Attendez, on va chercher. Voilà, le magnifique anneau. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? À quoi ça sert ? C'est vrai que ça ressemble, bien sûr, à ce qu'il y avait dans l'épisode 2 autour du vaisseau de Obi-Wan. Donc, ça serait un anneau qui permettrait de voyager en hyper-espace, mais là, en vachement plus grand. Donc, soit elle prévoit d'aller vachement loin, soit, moi, je reste sur le côté portail. Bon, là, c'est plus de la théorie. Là, on n'est pas pu s'avancer, mais j'ai l'impression qu'elle est... Bon, elle, elle est dans ce vaisseau-là. On voit qu'il a des lasers pour tirer et tout. Mais vous pensez qu'elle va vraiment voyager avec ça ou qu'elle va s'en servir pour faire venir ? Enfin, j'arrive pas trop à comprendre. Vas-y, Léla. Pour moi, en fait, on a vraiment... Donc, on a vu dans les premiers épisodes quand Sabine a ouvert la carte qu'il y avait une route entre guillemets entre deux systèmes très éloignés. Et donc, pour moi, cet anneau, elle explique, je crois, qu'il y a trois hyper-propulseurs dedans et qu'il en manque un ou un truc comme ça dans cet épisode, il me semble. Et donc, pour moi, il leur manque juste un dernier hyper-propulseur pour ensuite, comme ils ont la carte, pouvoir se déplacer grâce à cet anneau en suivant cette route jusqu'à l'autre système et ensuite pouvoir se mettre à la recherche de From puisqu'il serait dans ce système pour le coup. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Ouais. Je sais pas, moi, je pensais qu'il allait avoir un vaisseau plus grand ou quelque chose, je sais pas. Ouais, donc moi, je vais redire ce que j'ai dit. Vas-y, vas-y. Alors, oui, moi, je pense que Tron et Hydra sont dans une petite galaxie annexe de façon les anciens dans Stargate. Et donc, ça, c'est un peu le huitième chevron. C'est un module qui serait capable d'aller sur une route hyper-spatiale entre deux galaxies et non pas une route hyper-spatiale au sein de la galaxie. Et donc, l'idée, ce serait d'y accrocher un vaisseau. Et alors, ma théorie... Non. On va le dire dans quelques instants. On va y arriver. On va y arriver pour son théorie. On a toutes des théories sur cette porte. Mais bon, voilà. Leur plan, en tout cas, c'est... C'est déjà un peu une théorie. Mais après, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est où est placé ce machin. C'est qu'on voit dans l'épisode les fameuses baleines. J'ai oublié de prendre une photo. Mais elle dit que c'est l'endroit, en gros, où elles font leur migration. Donc, le fait qu'il y ait ces baleines-là, ça renforce ce qu'elle disait, que peut-être cette route-là, c'est la route de migration de ces baleines et qu'elle va les suivre pour trouver Tron. Et peut-être qu'on va découvrir autre chose après. On va y revenir dans les théories dans quelques instants. Tu veux rajouter un truc sur le plan des méchants, Léna ? On va passer à l'instant théorie. On voyait, ça va très vite, mais on essaie de vous dire vraiment toutes les infos les plus importantes. On va passer à l'instant théorie. Là, on a pas mal de trucs à dire. Puisqu'on est sur l'anneau, on va faire les théories anneaux. Les théories anneaux. Alors, je n'ai pas de musique, mais ce n'est pas grave. Donc, si tu veux, vas-y Céline, dis-nous ta théorie. Oui, ma théorie, ce serait bien que les méchants utilisent ça pour aller dans la galaxie en suivant la route hyper spéciale et que les gentils s'accrochent à un Pearl Hill. Comme ça, ils ont leur propre façon de passer aussi d'une galaxie à l'autre, mais avec un moyen écologique. Pas mal qu'ils n'ont plus la carte. Eh oui. Ils savent que c'est une route des Pearl Hill. pas mal. Moi, j'ai une autre théorie. C'est que je pense que ce truc, c'est pour ouvrir une porte dans le monde entre les mondes. Parce que moi, je suis en train avec ça. Parce que je trouve que ça serait le plus simple pour voyager et qu'ils fassent comme ils ont fait pour notre amie Ahsoka. et qu'en fait, la carte, ça serait justement quel chemin suivre pour pouvoir trouver Tron. Et il y a des gens qui se sont amusés en se basant sur ce qui était montré sur la carte et les différentes planètes. Et ils ont traduit les noms de planètes qu'il y a dans le générique. Et il y en a qui se demandent si les planètes qu'on voit, ce ne seraient pas des endroits où il y aurait des portes d'entrée pour aller dans le monde entre les mondes. parce que justement, on retrouverait... Alors, de ce que j'ai trouvé en regardant plusieurs vidéos de la chaîne Star Wars, il y aurait Lothal, il y aurait Mandalore, Datomir, Yavin, Corellia, il y aurait Duro, il y aurait aussi une planète... Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est une autre qu'on voit dans l'épisode 9. Tu sais, là où il y a la scène où ils font la fête et tout qui vont pour récupérer la DAG. Donc, il y aurait aussi cette planète-là. Et donc, dans les théories, c'est qu'il y aurait des points d'accès à différents endroits et la planète où il serait là, ça serait un point d'accès pour aller dans le monde entre les mondes et ces réacteurs-là arriveraient à faire une brèche pour pouvoir entrer. Alors, bon, moi, j'aime bien le côté porte pour que justement ça passe et tout. Tu vois, qu'on est vraiment à la surprise genre qu'on voit Tron arriver et que peut-être il a rencontré, je ne sais pas, dans cette galaxie, une race avec une grosse technologie et qu'il arrive avec des vaisseaux énormes et tout pour défoncer tout le monde. Tu vois, qu'il leur met à l'envers. Peut-être que dans les messages qu'elle reçoit, tu vois, il lui dit je suis malheureux, je suis tout seul. Et en fait, non, il va débarquer avec tous ces trucs. Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas, j'aime bien l'idée de ce truc rond parce que c'est vrai que le générique à la fin avec toutes les lignes et tout ça, ça fait vraiment penser à ça et je serais triste si on ne le voit pas en fait. Bah ouais, moi j'aimerais bien, j'ai peur que ce soit un peu plus, alors peut-être que je me trompe totalement et que je serais agréablement surprise, j'ai peur que ce soit plus simple et plus terre à terre mais pourquoi pas. Franchement, ta théorie me plaît bien en tout cas, ce serait sympa. Ouais, parce qu'après, s'ils font tout le voyage, alors après, ça peut finir qu'ils partent pour faire le voyage et que justement, on voit le reste dans le film que prévoit de faire Filoni qui se passerait du coup dans cette galaxie-là. C'est possible aussi parce qu'on nous a montré dans les bandes annonces, enfin on le voit 30 secondes Tron, ça peut être du flashback ou ça peut être genre la grosse arnaque, tu le vois dans le dernier épisode pour annoncer que tu le verras que dans le film. Ouais, quand ça arrive peut-être, ça c'est possible. Je voudrais bien un truc comme ça. Alors ensuite, qui veut partager une théorie ? Pour pas que ce soit que moi. Léna, tu as des théories ? Moi, du coup, je n'ai pas pu écouter votre podcast jusqu'à la fin, je n'ai pas eu la partie théorie. Vous avez parlé, je pense, du mystérieux inquisiteur masqué. Ouais, on en a parlé, on a parlé des gens qui pensent que ça serait Ezra, mais moi, je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai d'autres infos au niveau de cette théorie-là que j'ai récupérées, je vous dirais. Mais vas-y, toi, dis-nous ce que tu en penses. Ouais, du coup, alors moi, je n'ai pas forcément de théorie sur qui c'est, mais j'espère, en tout cas, que ce ne sera pas Ezra pour deux raisons. D'une part, parce que je trouve que c'est trop facile, on a un personnage qui a disparu, on en a un masqué, ce serait lui, je trouve que c'est un peu facile. Et d'autre part, dans le développement de personnages, on sait que dans Rebels, Ezra, des fois, il a un peu penché du côté obscur, mais il est toujours revenu grâce à Kanan, grâce aux autres, vers le côté lumineux. Et je trouve que ce serait un rétro-pédalage que de le remettre dans cette situation. Et je trouve que ça nuirait un petit peu au développement du personnage, donc je serais un peu déçue. Donc après, je me dis, voilà, Dey Filoni, il est malin. Je pense qu'il n'aura pas forcément choisi la solution de facilité. et j'espère être agréablement surpris. Je pense que ce sera quand même un personnage qui a un intérêt, vu qu'ils ont même jusqu'à déformer sa voix quand il parle, parce que sinon, je pense qu'il ne s'embêterait pas à lui faire une voix un peu caverneuse et tout. Donc voilà, je suis curieuse en tout cas de voir ce que ça va donner. Alors après, au niveau des gens qui défendent la théorie Ezra, j'ai vu certains qui pensaient que genre Ezra, il serait revenu, tu ne sais pas comment, et que la sorcière l'aurait trouvé et aurait utilisé ses pouvoirs pour lui faire un sort, lui faire tout oublier et en faire cet inquisiteur. Mais pour moi, ça pose deux problèmes. Si Ezra était revenue et que la sorcière l'avait chopée, pourquoi est-ce qu'elle s'emmerde d'aller trouver une carte ? Étant donné qu'elle a Ezra, pourquoi elle ne l'interroge pas ? C'est un peu... C'est en plus qu'elle a entre guillemets mis dans sa poche, quoi. C'est ça, donc c'est un peu bizarre. Moi, je ne pense pas du tout que c'est Ezra. Alors après, il y a une autre théorie qui circule sur Internet parce que justement, dans les crédits de personnages et de voix, il a été remarqué qu'il y avait Sam Witwer qui a fait une voix et en fait, il y en a qui se demandent si ça ne serait pas lui qui serait l'inquisiteur. Alors là, on a juste vu qu'il y avait un cascadeur qui l'incarnait physiquement, mais pourquoi pas ? Alors pour rappel, ce secteur, vous avez pu le voir dans Battlestar Galatica dans les premiers épisodes, mais surtout, il a doublé Maul dans justement Clone Wars dans Rebels. Il a doublé aussi un autre personnage et c'est là que ça va être intéressant pour la théorie. Il a doublé le héros du jeu Le Pouvoir de la Force qui s'appelle Galen Marek. Marek ? Maroc ? Marek ? Je ne dis rien. Et les gens se demandent et les gens se demandent si en fait, qui est surnommé aussi Starkiller, merci de l'équipe, se demandent si ça ne serait pas ce personnage qui serait dans l'armure. Et j'ai vu ça sur la chaîne Evie Spoiler. Il a montré, la personne qui faisait la vidéo, un extrait d'un live que faisait l'acteur où justement, il regardait des vidéos, il regardait Ahsoka et tout. Et on lui a posé la question vu qu'il a travaillé dedans. Et il a dit je ne peux pas en parler à cause des grèves, je ne peux pas parler des séries et des films dans lesquels j'ai travaillé. Et il n'a pas voulu dire plus sur ce qu'il a fait, s'il n'était qu'une petite voix ou quoi. Il a vraiment botté en touche. Donc, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Après, moi, j'ai eu des rumeurs comme quoi Défiloni, il aurait essayé de placer dans la série différents doubleurs. Donc, ce n'est peut-être pas exclure qu'on voit l'actrice qui joue Sabine ou pourquoi pas. On sait que l'actrice qui joue Ahsoka, elle a dit qu'apparemment, elle faisait un caméo, je crois, dans la série. On ne sait pas dans quelle étude, on ne sait pas quand. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est du niveau caméo ? Est-ce que ça serait lui dans le corps de l'Inquisiteur ? Je ne sais pas. Sinon, j'ai bien rigolé, j'ai regardé... Vous allez rire. J'ai regardé un peu les théories sur Tumblr, sur tous les petits sites comme ça, des commentaires YouTube et tout. Et alors, c'est la foire. Alors, attention, vous avez le choix entre le père de Rey qui serait l'Inquisiteur, le père de Finn qui serait l'Inquisiteur, un clone de Palpatine. Ah oui. Et il y a des gens, on en parlait en off, qui pensent que c'est Dark Mode Le Retour. Physiquement, je ne vois pas comment il rentrerait dans le casque et voilà, il est censé être décédé. Il s'est fait couper en deux dans les deux sens, donc ça va commencer à faire des petits bouts. Voilà. À force, c'est du rafistolage, mais c'est un peu tout le monde qui est dans le truc. Qu'est-ce que ça dit ? C'est le clone de Dark Mode. Ah oui. Allez, un clone de plus. Ou alors, c'est un nouveau frère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super marrant de dire toutes ces théories. Moi, franchement, je vais vous dire, j'imagine deux choses. Soit cet inquisiteur, c'est un espion pour le bon côté qui est peut-être là, infiltré pour voir ce qui se passe et peut-être donner des infos et peut-être qu'il est lié à Leia ou qu'il va être lié après avec ça. Parce que dans Rebels, on a déjà vu des personnages comme ça qui étaient un peu espions. Donc voilà, on sait que le pseudo d'Asoca Fulcrum avait été repris et compagnie. Donc, ça peut être aussi un symbole de début de quelque chose qui se met en place. Sinon, autre théorie qui est, je pense, celle sur laquelle j'ai le plus de... Je tends vers plus, c'est que pour moi, c'est un perso qu'on ne connaît pas. C'est juste un inquisiteur qui est là, qui a survécu. Les inquisiteurs, on en a déjà vu avec des masques. Il y en a sans masque, d'autres avec masque. Donc voilà, soit on verra son visage, soit on ne le verra pas. Après, ce qui me semblerait le plus logique, c'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que possiblement, ça puisse devenir un chevalier de reine. Si on veut faire un lien... Si on veut faire un lien entre les deux, je pense que ça pourrait être logique. Des anciens inquisiteurs qui se réunissent, pourquoi pas ? Après, je ne vois pas forcément... Pourquoi vouloir à tout prix lier au Skywalker en mettant le père d'un ? Au bout d'un moment... Je pense qu'il ne faut pas faire trop de liens. C'est déjà une série qui est hyper liée. J'espère juste pas que ce sera Kanan parce que pitié. Il faut nous laisser sur la fin de Rebels qui est magnifique. Ça aussi, j'avais lu un clone de Kanan. Dave Filoni, si tu penses faire ça, ne le fais pas, s'il te plaît. Ne le fais pas. On t'a dit, les clones, ça ne marche pas. Ça n'avait pas marché en comics avec Palpatine. Vous l'avez tenté au cinéma, bon, voilà. Alors, non, voilà, pas Kanan. Merci. Même si j'aimerais voir Freddie Prinze Jr. Voilà. Un fantôme à la rigueur pour une scène bien poignante. Non, mais oui, il peut faire un caméo d'un mec lambda de la République, moi. Je m'en fous. Mais oui, il peut faire, je ne sais pas, un gars qui nettoie le plancher. Ce n'est pas grave, je prends. On nous dit Spiderman aussi, mais oui. Kanan McLeod nous dit XP, mais allez, on peut s'amuser avec tout. C'est Gerger Binks, je crois que c'était de chez Guy Taylor qui parlait qu'elle avait vu une théorie sur Gerger Binks. Écoutez, c'est peut-être son fils, j'en sais rien. Après, on parlait, peut-être... Un clone. Toutes les théories sont des clones, on a dit. Mais après, on parlait la semaine dernière, on avait une théorie bébé que peut-être Morgane et Tron, ils avaient eu un enfant. C'est peut-être lui dans le truc de l'articité. On a déjà entendu la théorie bébé. Il fallait en placer. Non, mais c'est vrai, on en est, écoutez. Mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre vu qu'on parle de Morgane pourquoi elle veut retrouver Tron. Pour moi, c'est absolument pas logique qu'une sorcière de Datomir, elle ait envie de restituer l'Empire. Alors après, je me dis, vu qu'ils parlent tous de pouvoir, peut-être que Tron, vu qu'il est appelé l'héritier de l'Empire, peut-être qu'ils se disent si on le bute, on sera l'héritier de l'Empire et donc le pouvoir sera à nous. Moi, je ne vois que ça. Mais bon, ils sont mal tombés parce que Tron, il va leur mettre à l'envers. Ça, c'est obligé. Le mec est trop intelligent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, du coup, Léna, vu que tu n'étais pas là la semaine dernière pour Morgane ? Effectivement, je ne vois pas trop où serait son intérêt à elle personnellement de ramener Tron. Après, je ne sais pas. Mais je ne vois pas pourquoi elle le ferait autrement. peut-être qu'elle doit à un moment donné, je pense, en retirer un intérêt personnel. Mais je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas. Et puis les deux, enfin, Skoll et Hattie, c'est pareil. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont en tenir. On sait que ça chauffe un peu entre Morgane et Shinati. Elle s'envoie des petites piques pas super, super sympas dans la bataille. Genre, tu n'es pas capable de dégommer de pauvres nanas dans un vaisseau. Je pense qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle protège son maître, Hattie. Je pense qu'il y a une relation avec son maître un peu perfil. Je me dis, tu vois, elle doit se dire « Ouh là là, elle, je ne la sens pas, ça ne va pas le faire, elle la protège. » Je vois bien un truc comme ça entre les deux. Mais après, voilà. Et c'est là que j'en revenais, quand je vous parlais dans la scène de la politique. Pour moi, il y a deux camps chez les méchants. Il y a les pros au trône et les pros au premier ordre. Et on sait par les livres, par les comics que Palpatine, il avait deux plans. Il avait le plan « Allez hop, on ramène l'Empire » et le plan « Cassez-vous super loin dans les régions inexplorées » et commencer à mettre sur pied des choses, commencer à mettre des nouveaux stormtroopers. On avait parlé avec le père de Hux et compagnie. Quand j'ai vu la scène de la discussion, effectivement, quand j'ai reconnu le personnage que j'ai compris que c'était le père du mec dans « Résistance », je me suis dit « Bon, lui, il est pro-ordre, mais les autres, la façon dont il parlait, j'ai trouvé que c'était pas… Enfin, c'était genre « Oui, on a peur, mais c'était pas tout à fait pareil. » Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait deux camps et t'as Mon Mata au milieu qui est prise entre les deux côtés et moi, ça m'a rappelé le côté ange démon qui parle à ton oreille et il y a limite quelque chose un peu de biblique où j'ai pensé un peu à la scène parce qu'on a un plan où on voit la table. Attendez, je vais essayer de vous remettre. Quand tu dis la scène, tu parles de la scène du dernier repas ? Ouais, de notre ami. Enfin, notre ami. On le connaît pas. De Jésus. Mais vous voyez, on a la table. On a la table. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a elle qui est au milieu des gens autour et on sait, nous, ce qui va lui arriver et c'est vrai que quelque part, je me suis posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas deux camps et qu'en fait, la République est prise en sandwich entre justement ce qui serait pro-trump, c'est un peu la même chose, pro-trump et les autres. Ouais, ouais. Ça fait penser aussi à l'épisode 6 où c'est elle qui fait le débrief devant une table un peu similaire. Encore une fois, c'est vraiment ce côté miroir qui est tout le temps, tout le temps se répète dans la série. Et XP qui nous a fait un beau jeu de mots, Ahsoka, c'est le Game of Thrones de Star Wars. C'est magnifique. Merci, XP. Est-ce que vous avez une autre théorie que vous voulez partager avant que j'en partage une un peu triste ? Non, moi, j'attends de voir. Ah, on a perdu notre animatrice. Ah, merde. Elle a disparu. Nous allons la retrouver. En tout cas, si dans le chat vous avez des théories, n'hésitez pas. On les lira avec attention. On pourra les partager. Ça y est, on a récupéré Fay. Ça m'a viré les images, pardon. XP qui nous parlait de Maroc, qui nous dit j'espère que ce sera Marajan. Ce serait drôle, en effet. Pourquoi pas ? Ah oui, ça serait marrant. Tiens, on ne l'a pas vu. Bon, du coup, je suis désolée. La souris qui est tombée, ça a viré les photos. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du coup, vous aviez une autre théorie ? On t'enjoignait à nous donner la tienne. J'avais une théorietrice parce que dans cet épisode, on voit le petit Jason, qui est donc le fils d'Era et de Kanan et qui dit « Ah, j'aimerais bien être un Jedi. » Vous voyez son âge. Vous savez qui va créer une académie de Jedi ? Vous savez qui va être son copain d'école ? Pauve gosse ! Donc, je pense que le petit Jason, s'il va à l'académie de tonton Luc, ça va être pas bien de chance que le petit Ben le tue. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Jason et si vous avez lu des livres dans l'univers légende, eh bien, Jason, c'est Jason Solo dans l'univers légende qui est un peu l'équivalent de Ben. D'accord. Donc, Jason rencontre Ben. Voilà. Ça pue. Yes, yes. Je me suis dit « Il est tout mignon, le pauvre ! » On n'a pas parlé de son aspect en live contre l'aspect... Il n'a pas les yeux bleus, là. Il a les yeux foncés. Oui. Après, il a les yeux verts foncés. Ça manque un petit peu d'exotisme, quand même. Bon, après, il fait latino, je trouve un peu... Alors, je ne sais pas de quelle origine... mais je veux dire... Je ne parlais pas terrien. Je voulais dire ex-terrien. Pourquoi ils n'ont pas mis... Ils ont mis les léantilles à sa mère ? Pourquoi ils n'en ont pas mis à lui ? Peut-être les petits, ça peut leur faire quelque chose ? Peut-être, peut-être que c'est des questions de tournage, mais je ne sais pas, peut-être des fausses oreilles ou un truc... Je ne sais pas, un truc fait. Ça me manque d'un truc. Oui, c'est bizarre que le côté humain est repris. Je trouve que dans l'anime, il y avait vraiment ce côté métisse, quand même. C'était plus mélangé, oui. Après, c'est sûr qu'en dessin animé, c'est plus facile. Après, ça pousse peut-être à la puberté. Je dis ça, mais... Les coups ? Non, on voit des enfants... Oui, mais comme il est métisse... En tout cas, chez les... Oui, je n'ai plus retrouvé les Twilleks. Mais oui, chez les métisses, on ne sait pas quand est-ce que ça pousse. Je ne crois pas qu'on n'en a pas vu beaucoup, je pense. Si dans les séries animées, on avait vu un clone qui avait une famille avec une Twillek dans Clone Wars... Non, c'est dans Rebels. Dans Rebels, oui. Oui, dans Rebels, oui. Mais c'est plutôt rare, en effet, dans Star Wars, les métisses de deux espèces humanoïdes, on va dire. Il y a Chucky qui en fait un chevalier de reine. Oui, elle peut survivre et devenir une chevalier de reine. Moi, c'est marrant. Les premières fois qu'on avait vu la post-logie avec ce qui s'était passé, pour moi, les chevaliers de reine, c'était Jorben et sa bande qui s'étaient rebellés face à l'éducation de Luc. Ça aurait été logique qu'ils ne soient pas partis seuls. D'ailleurs, il me semblait qu'ils avaient dit à un moment non qu'il n'était pas parti seul. Oui, mais les chevaliers de reine, ils étaient déjà plus ou moins formés, je crois, avant qu'ils partent. Mais oui, après, il a peut-être embarqué un manque de deux élèves, c'est possible. Peut-être. Peut-être qu'il y en avait marre aussi, on ne sait pas. Luc, il ne doit pas être drôle tous les jours, comme quoi. Il est gentil. Brogou, il est déjà parti. Oui, tout le monde s'en va. Regarde, même Ray, il lui a dit c'est n'importe quoi, je me casse. Exactement. Il devrait un petit peu se remettre en question. Il nous aurait écouté, il serait peut-être toujours vivant, il aurait mieux traité son petit neveu, et bien voilà. C'est son choix. Par contre, en parlant de Sabine, j'ai une théorie sur elle, pour moi, elle pourrait switcher du côté obscur, parce que si vous regardez le pré-générique, vous avez, vous savez, les petits bonhommes qui apparaissent, rouge pour les méchants, bleu pour les gentils. Eh bien, Sabine, son casque, il est en rouge, alors que notre ami Maroc, il est en bleu. Du coup, je me dis... Après, peut-être que le mec qui l'a fait était deltonien. Possible, mais c'est la première fois qu'on voit ça en général, c'est plutôt bien fait. Et moi, je reste sur ma théorie qu'Esra, il est mort, et que c'est peut-être en apprenant la mort d'Esra qu'elle va vriller parce qu'elle n'arrivera pas à gérer sa peine. Et là, je renvoie à ce qu'Asoca lui dit. Il lui dit, ouais, t'es en colère, t'es machin, mais il ne faut pas que tu te laisses submerger parce que tu vas être déséquilibré. Et si elle se laissait submerger ? Parce que les Mandaloriens, des Mandalorien Jedi, il n'y en a qu'un. Il y a celui qui a inventé le sabre noir. Après, il n'y en a pas eu d'autres. C'est vrai que Esra, il se retrouve seul avec un grand ami de l'Empire. C'est chaud de survivre, en fait. Ouais. Non, mais ça va. Franchement, moi, je ne sais pas qu'elle passe du côté obscur qu'elle pète un clap, ça pourrait être... Peut-être qu'elle parte avec le Bélan et sa Padawan ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Moi, de toute façon, Badawan se fait tuer et il n'y en a pas. Ouais. Mais moi, franchement, pour moi, je n'arrive pas à croire qu'Ezra il soit vivant. C'est... Je ne sais pas. J'ai un feeling. Moi, j'ai du mal à croire que Filoni tuerait un de ses personnages. et en plus, c'est un personnage enfant. Il n'est plus enfant. Et en plus, pourquoi est-ce qu'il se sera embêté à caster un acteur pour que finalement, on ne le voit pas ? C'est pour l'enregistrement, c'est tout. Ouais, mais franchement, tu caster un acteur pour un dialogue. Ou alors, il revient et il dit « Ah, Sabine ! » Et puis crac, il se fait tuer. Et tu le vois 30 secondes. Le truc bien dégueu. Ah, ce sera vrai. Je ne sais pas. Ezra, je ne le sens pas. Mais en tout cas, Maroc en bleu, ça pourrait rejoindre aussi la théorie que peut-être c'est un espion ou qu'il peut possiblement changer de côté. Yes. Et pour répondre, c'était XP qui disait que le casque de Luke n'est pas rouge. Mais en fait, c'est dans le pré-générique où tu vois tous les gens qui ont des robots, les gens qui ont des casques, des armures, tu les vois apparaître et en général, tu vois les méchants qui apparaissent en rouge et les gentils qui apparaissent en bleu. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est surprenant. J'ai vu d'autres sites aussi qui l'ont relevé. Donc, je me suis dit « Tu n'es pas folle, c'est bon. » Et c'est pareil. Voilà, on se posait la question « Est-ce qu'elle ne va pas vriller à un moment donné ? » Et moi, je vois la seule chose qui pourrait la faire vriller, ces caisses rameurs. Ah oui, c'est sûr. Je vois que ça. Après, écoutez, on verra la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Oui. C'est quoi ? Dimanche ? Oui. Mercredi. On verra mercredi ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça parce que vraiment, je trouve que c'est une série. Pour l'instant, c'est assez riche. Voilà, on peut... Ça permet d'apporter pas mal de contexte que peut-être il manquait pour la postlogie. On commence à avoir du contexte politique qui se met, du contexte par rapport à la force à ce moment-là, quel était son statut, pourquoi les Jedi qu'on connaissait pas trop et compagnie. Donc, peut-être que cette série-là, ça va contenter les personnes pour qui il manquait des choses pour la postlogie. Moi, c'est un peu ça mon espoir. Après, je pense que c'est une série qui s'aurait dû peut-être diffuser d'un coup et qu'on puisse le regarder comme un grand film. Parce que, en termes de rythme, même s'ils essayent de découper pour que ça soit plein, qu'on n'ait pas de temps mort et tout, je trouve que, c'est mon impression, je trouve que l'histoire d'Ahsoka, c'est un truc qui est une grande épopée, une grande histoire. Et moi, j'aurais bien vu un long, long film sur elle. Enfin, je ne sais pas vous. Du coup, ça nous permet d'en parler régulièrement, écoute. Voilà. Et de dire qu'elle est géniale. Oui, moi, j'aime bien le format série, ça permet de prendre son temps à 8 heures. huit épisodes, même s'il y en a certains qui font 30 minutes, tu obtiens plus que sur un grand film. Donc, ça peut permettre de développer les choses mieux. Écoutez, on verra bien. Mais voilà, moi, j'ai hâte. Est-ce que vous avez encore des trucs à rajouter pour conclure ? Parce que je pense qu'on a bien fait le tour. Le tour, on verra ça donc mercredi pour le prochain épisode. Et Céline, tu veux annoncer quelque chose d'ailleurs pour la semaine prochaine ? Oui, nous, en général, on ne fait pas chaque semaine, c'est pour ça que j'étais dispo. Mais quand il y a une série qu'on aime vraiment, des fois, on fait une petite pause à la mi-saison. Du coup, j'ai proposé à Feil de venir sur le Geek Squadron avec Eris pour qu'on fasse la mi-saison. Donc, rejoignez-nous la semaine prochaine. On va pouvoir débriefer la première moitié de la saison et puis du coup, il y aura l'ajout de l'épisode 4 pour ceux qui ont suivi ici. Et puis, pour ceux qui ont moins suivi, on reprendra un petit peu tout le début de la saison. Voilà, je suis très contente de participer. Du coup, comme ça, la prochaine fois, vous allez sur la chaîne de Geek Squadron. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description du podcast et puis, on partagera sur les réseaux sociaux. Et pour Geek en série, je reviendrai dans 15 jours où là, je reparlerai un petit peu du 4 et du 5. Si tu veux revenir, Céline aussi. Il y en a aussi, tu sais. Voilà, on refera ça toutes les trois. Et donc, on reviendra un petit peu dessus. Donc, n'hésitez pas. On s'est dit que ça pouvait être l'occasion. C'est sympa comme idée. Donc, voilà, profitez-en pour aller découvrir Geek Squadron. Et il y avait Circé qui demandait quand ça se passerait. On avait dit samedi soir, dimanche soir. Je crois qu'on n'avait pas encore fixé. Mais on va vous dire sur les réseaux sociaux pour qu'on s'arrange à trois. Mais pas de souci. Ok. Et donc, toi, ça sera sur Twitch aussi ou sur YouTube ? Alors, nous, on n'a pas encore de chaîne Twitch. Pas encore de Twitch. Ça sera sur YouTube. Forcément. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Oui, oui, on le dira. Je le mettrai sur le Discord de chez nous et puis tu le diras aussi sur ton Discord à toi. Ça marche. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Voilà, voilà. Écoutez, je vous propose qu'on conclue tout ça parce que quand même, on a réussi à faire plus d'une heure. Ce n'est pas mal sur un petit épisode qui fait 35 minutes. On n'est pas mal. En tout cas, si vous voulez donc nous suivre, Céline, c'est sur Geek Squadron. Il y aura tous les liens dans la description de l'épisode. Elle t'es présente sur les réseaux sociaux. Tu as ton Discord, tu as le site Internet, tu as la chaîne YouTube. Donc, voilà, vous pouvez la retrouver partout. Nous, Léna et moi, vous pouvez nous retrouver dans les productions de James et Fay, Geek en série, Comis Discovery qui reprend donc mardi soir. Donc, soyez au rendez-vous, on va bien s'éclater. Et puis à côté, toi, tu as ta petite chaîne où tu découvres des films, tu fais des petits rattrapages si tu veux parler de ton actu. C'est ça, c'est sur ma chaîne Le Nain Live et donc, c'est les rattrapages de Léna. Là, on avait fait une pause pour l'été mais on devrait reprendre bientôt. Donc, on vous tiendra au courant dès qu'on a une date, dès qu'on a un invité et voilà, vous saurez tout. Ok, de toute façon, il y aura tous les liens pareil en description. Il y a le petit link tree de Léna. J'essaie de faire ça maintenant pour un peu tout le monde comme on a des activités un peu à droite à gauche. Ça vous permet de suivre les différents membres de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à regarder les descriptions les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présents et présentes dans le chat. Je vous remercie les filles de m'avoir accompagnée pour cette émission. Avec plaisir. Voilà. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain récap. Et en attendant, passez une bonne soirée. Et que la force soit avec vous. Mais oui. Merci. N'oublions pas. Vas-y, je t'ai coupé. Non, je disais merci. Merci les filles. De rien. Merci. C'était super. Et n'oubliez pas qu'Asoca, elle est trop cool. Voilà. Je le dirai à tous les épisodes. Allez, salut. Allez, à bientôt. Bye bye. Salut. Salut.